Pendant longtemps, elles ont été oubliées, marginalisées ou même envoyées dans un naziel ou dans une maison de retraite selon les sociétés. Elles, ce sont les personnes chargées. Mais depuis 1990, la communauté internationale à travers l'ONU a décidé de leur donner une seconde chance en leur attribuant la journée du 1er octobre. Une reconnaissance qui arrive en retard pour des personnes qui auront tout donné à leur communauté respective. L'objectif est de les valoriser davantage et leur assurer une fin de vie utile et paisible. Mais que valent réellement ces personnes jasées ou ces aînés comme on les appelle désormais ? A 60 ans déjà, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir un travail rénuméré, la nation dit ne plus avoir besoin d'eux et les envoie à une retraite qui ressemble plutôt à un retrait de la société. Ils bénéficient dès lors d'une pension de misère qui les rend plus misérables qu'ils ne le sont déjà par cet acte qui les sort du circuit alors qu'ils sont encore valides et capables de servir. La preuve, beaucoup d'entre eux se reconvertissent et se remettent en activité pour 20 ans encore. Mais pourtant, dans nos sociétés, c'est à cet âge que l'enné occupait une place de choix dans la communauté. Il est écouté, respecté et considéré comme un personnage modèle. Et quand il mourait, c'est comme une bibliothèque qui brûle, comme disait l'autre. C'est lui qui oriente, conseille et recolle les morceaux pour une cohésion sociale et un développement de sa communauté. Et c'est pour cela qu'on l'appelle alors le sage. Cependant, il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si le rattrapage risque d'être impossible. Mais au moins, on aura tenté de corriger une erreur historique des communautés sur les personnes du troisième âge. En attestent d'ailleurs les différents thèmes choisis chaque année pour célébrer cette journée. Cette année, par exemple, l'ONU invite la communauté internationale à se pencher sur le thème « Se projeter vers l'avenir », faire appel aux talents, aux contributions et à la participation des personnes chargées dans la société. Et c'est une façon de faire un appel au savoir-faire, à l'expérience et aux contributions des aînés pour la mise en place du programme de développement durable à l'origine 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada